La vie et la triste fin de Anne Emonne Anne Bourguignon, dite Anne Emonne, est une actrice et scénariste française. Principalement connue du grand public pour le rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure en 1982, elle est lauréate du César de la meilleure actrice en 1988 pour le rôle de Marcel dans Le Grand Chemin. Anne Madeleine Louise Bourguignon est née le 9 août 1950 dans le 15e arrondissement de Paris, du mariage d'André Bourguignon, psychiatre, et de Claire-Justin Besançon. Elle est la soeur aînée de Claude Bourguignon, ingénieur agronome français, née en décembre 1951. Elle passe son enfance au château Maurras, propriété familiale à Beaume en Gironde. Après des études primaires et secondaires à l'école Sainte-Marie des Invalides, au lycée Victor-du-Ruy, au cours Godecho, au cours Jaillard, au collège Chévigné, au sein de la congrégation des chanoinesse de Saint-Augustin, de la congrégation Notre-Dame et à l'institut Notre-Dame à Épernay, elle poursuit des études supérieures à l'université Paris III puis à l'université Paris X. Ayant toujours une relation difficile avec le système scolaire, elle dit à ce propos en 2019, « Un cauchemar, un cauchemar, j'ai hait l'école ». Annemone commence sa carrière au café-théâtre avec La Trouve du Splendide. Elle tient son pseudonyme du premier film dans lequel elle a tourné « Annemone » de Philippe Garel. C'est Coluche qui lui offre son premier grand rôle au cinéma dans « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » en 1977. En 79, elle crée sur scène la pièce écrite par la Troupe du Splendide, « Le Père Noël est une ordure ». Son rôle de Thérèse lui vaut un grand succès auprès du public, succès confirmé et amplifié par l'adaptation de la pièce au cinéma, réalisée par Jean-Marie Poiré. Dans les années 1980, elle est une actrice très populaire qui tient la vedette de nombreuses comédies. « Ma femme s'appelle revient », « Les Babacool », « Pour sans brique », « T'as plus rien », « Le quart d'heure américain » et « Le mariage du siècle » dont elle écrit une grande partie du scénario. Michel Deville, puis Jean-Louis Hubert, lui offrent des rôles plus sérieux à partir de 1985. Contre-emploi réussi, puisqu'elle remporte le César de la meilleure actrice pour Le Grand Chemin en 1988. Elle monte sur la scène, habillée en soldat, sans porter le moins d'intérêt à sa récompense, l'oubliant même en se retirant. Plus discrète dans les années 1990, Annemone travaille avec Tony Marshall, Romain Goupil ou Christine Pascal, dans le remarqué « Le Petit Prince a dit ». En 1996, elle joue dans l'adaptation de la bande dessinée de Binet, « Les Bidochons », le film qui sera un échec. En 2010, elle revient au cinéma avec le film « Les amours secrètes » de Franck Félizon. Elle se tourne alors vers le théâtre, jouant dans l'avare pour Roger Planchon, Mademoiselle Werner au théâtre des variétés ou les nœuds aux mouchoirs au Palais des glaces qu'elle annonce être sa dernière pièce fin 2017. En décembre 2017, elle annonce mettre fin définitivement à sa carrière, à la fin de l'année, et par ailleurs porte dans cette même interview un regard très critique et désabusé sur ce qu'est devenu le monde en général, et celui du showbiz en particulier. Militante comme son frère, pour un retour à une société plus éthique et écologique, Annemone choisit de vivre à la campagne dans le petit village de Sainte-Solines, dans les environs de Leusay. Peu après 1968, elle a une petite histoire brève avec Brice Lalonde. Elle est mère de deux enfants, Jacob, fils biologique du réalisateur Pascal Aubier, et de Lily, cette dernière née de sa relation avec le réalisateur Philippe Galant. Annemone meurt le 30 avril 2019, à l'âge de 68 ans, à Poitiers, des suites d'un cancer du poumon. Elle reconnaissait être une fumeuse invétérée. Ses obsèques ont lieu le 9 mai à Poitiers, où elle est incinérée. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Annemone. Que pensez-vous de sa vie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.